Je suis chercheuse INSERM, épidémiologiste. Je travaille dans le Centre de recherche en santé publique de Bordeaux. Mon travail, c'est de comprendre quels sont les facteurs de risque qui prédisposent à développer une maladie d'Alzheimer. Pour cela, l'épidémiologiste utilise des études de cohorte, qui sont des ensembles d'individus qui sont suivis pendant de nombreuses années et dont certains vont devenir malades, malades d'Alzheimer. Le fait de suivre ces individus et ces personnes pendant très longtemps permet de faire des statistiques sur leurs expositions à un moment donné, leur mode de vie par exemple, et est-ce que ce mode de vie, ces expositions, peuvent expliquer le risque de développer une maladie d'Alzheimer plus tard. L'objectif général de mes travaux, c'est de comprendre quelle est la part des facteurs environnementaux qui peut expliquer le risque de maladie d'Alzheimer. J'ai beaucoup travaillé sur les facteurs nutritionnels, les facteurs de mode de vie en général, l'activité physique, les facteurs cardio-métaboliques. J'ai une formation initiale de vétérinaire, donc je n'étais pas spécialement prédisposée à travailler sur l'Alzheimer. Je suis arrivée à l'Alzheimer par hasard, comme parfois dans la vie, ça arrive. Après mes études vétérinaires, j'ai souhaité faire une thèse et on m'a proposé un sujet de thèse sur la nutrition en lien avec les maladies du vieillissement cérébral. Et quand j'ai lu le sujet de thèse, je me suis dit que c'était vraiment passionnant, quelque chose que je n'avais pas du tout abordé dans mes études initiales de vétérinaire et un domaine qui avait l'air tout à fait passionnant. Et c'est comme ça que je me suis progressivement spécialisée sur ce sujet. Ce prix, c'est à l'échelle personnelle extrêmement gratifiant et un grand honneur de le recevoir, donc je suis extrêmement touchée. Ça va être un encouragement pour moi de continuer les travaux que j'ai menés depuis plus de dix ans. Et bien sûr, à l'échelle collective, c'est aussi un signal fort pour l'épidémiologie qui est mon domaine de recherche et sur le fait que l'épidémiologie est absolument essentielle pour décrypter toutes ces relations très complexes entre les facteurs de risque, la phytopathologie de l'Alzheimer et tout ce qui détermine après le risque de développer un Alzheimer en complémentarité, bien évidemment, avec les sciences fondamentales. Et je pense que cette complémentarité est absolument clé. D'ailleurs, la Fondation l'a bien compris puisqu'elle lance maintenant des appels d'offres sur des travaux pluridisciplinaires. c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et donc je suis très heureuse que l'épidémiologie fasse partie de cette aventure.